Bonjour, aujourd'hui, mon coup de cœur en bande dessinée, c'est l'homme qui tua Chris Kyle, une légende américaine, par le scénariste Fabien Nury et l'illustrateur Bruno, paru chez Dargaux en mai 2020. Vous avez sûrement vu ou entendu parler de cette légende américaine, notamment avec le livre Best-Seller, sorti en 2012 et le film de Clint Eastwood, qui a acheté les droits de son autobiographie pour en faire un film en 2014. Et voici pour compléter la bande dessinée qui nous dévoile ce qui est vraiment arrivé. Ça nous fait réfléchir sur la guerre et les armes aux USA. Ce récit nous fait froid dans le dos. Chris Kyle n'est pas un inconnu pour les Américains. Vétéran et héros de la Deuxième Guerre d'Irak, il fut un sniper hors normes chez les Navy SEALS. Il tua au moins 160 personnes pendant sa carrière, soit un mort par semaine pendant trois ans. Un record effarant. Il dédie sa vie à aider les anciens camarades de combat, marqués aussi physiquement et psychiquement par cette guerre. Eddie Ray Roth est l'un d'entre eux. Le 2 février 2013, cet inconnu abat la légende Chris Kyle. Cette BD raconte le crime et ses conséquences, une histoire humaine incroyable. Les auteurs, Nuri et Bruno, ont choisi un autre point de vue. D'abord en mettant sous les projecteurs son assassin, presque oublié dans le film. Et ensuite et surtout une bande dessinée bien documentée, analysant les dessous de cette légende. Il dresse un constat accablant d'une certaine Amérique d'aujourd'hui. Les camps de prisonniers, le traumatisme des soldats, le business fait autour du nom de Chris Kyle qui est devenu une marque. Depuis son retour des combats et de sa retraite, il a cofondé la Craft International, une société de sécurité privée. Atteint de PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, le syndrome post-traumatique lié à la guerre, il lutta longtemps contre la dépression. Son couple avec Taya, sa femme, ne tenait plus qu'un fil. Avant de retrouver un peu de calme et de sérénité avec son entreprise, cette histoire met en lumière son intimité avec cette femme qui joue un rôle et qui perpétue encore maintenant sa mémoire et entretient sa légende, celle d'un patriote pur et dur, l'Américain dans toute sa splendeur. Revenons à l'histoire. Les héros ne sont pas faits pour durer. Lui et son ami Chad Littlefield furent abattus lors d'une séance sur un pas de tir par Eddie Railroad, un homme déséquilibré. Avec cette fin tragique, Chris Kyle est devenu alors un martyr aux yeux de ses compatriotes. Comme Chris Kyle, son assassin, lui aussi, n'est plus un saint. Amateur de drogue et perdu dans la relation toxique qu'il entretient avec sa petite amie, il passe du côté obscur de la force, avec le meurtre du héros de toute l'Amérique. Ce récit documentaire d'une grande beauté graphique qui n'est pas sans rappeler les westerns de Clint Eastwood, son dessin aux traits anguleux est d'une grande lisibilité. Rehaussée par de grands aplats de couleurs, un style que l'on retrouve dans la série Tyler Cross, très belle bande dessinée que nous avons aussi à la médiathèque, ainsi que la bande dessinée Katanga de Nuri. L'homme qui tua Chris Kyle, un récit déstabilisant et brillant, une histoire hallucinante, fascinante, glaçante, impressionnante, mais tellement passionnante. Lisez-la et je vous dis bonne lecture et à bientôt pour de nouvelles aventures.